Alors, bienvenue à tout le monde, c'est le 14e séminaire dans cette série, et notre conférencier, notre séminariste, c'est Stéphane Doncieux, de l'Université de Paris-Sorbonne et le CNRS. Il est professeur d'informatique et directeur adjoint de l'ISIR, c'est l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique, qui est un laboratoire de robotique multidisciplinaire qui regroupe des chercheurs en mécatronique, Stéphane va nous expliquer ce que c'est que mécatronique, en informatique, en traitement du signal et en neurosciences. Donc, toute la gamme des sciences cognitives. Ces recherches portent sur la robotique cognitive et en particulier sur l'apprentissage et l'adaptation avec une approche évolutionniste et développementaliste ou développementale. Stéphane Doncieux, Stéphane Doncieux, is our first, is our speaker today from the University of Paris. He is at the CNRS. He's professor of computer science and direct and joint director of ISIR, which is the Institute for Intelligence Systems and Robotics, which is a laboratory of a multidisciplinary laboratory of, excuse me, because I'm doing a simultaneous translation here as I speak, multidisciplinary robotics with researchers in mechatronics, which will be explained to us, and in computer science and in signal processing, as well as neuroscience, which is the full spectrum of cognitive sciences. His own research in particular is on cognitive robotics, in particular learning and adaptation with an approach that is both evolutionary and developmental. With that, I pass the, oh yes, and questions can be asked either in the chat or they can be asked orally, but it's somewhat riskier to ask them out loud, but you can. I will pass the ones in chat to Stéphane if my own judgment is that they're relevant for interruption, and he can always defer it. And with that, I present Stéphane who will be speaking in French, but who can accept questions in any language under the sun. Stéphane. Okay. Merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler d'apprentissage en robotique, vous faire une introduction un petit peu générale sur les questions que ça pose. Et puis, je vous présenterai un petit peu la vision que l'on a développée progressivement au fil des ans. Alors, petite présentation. Alors là, je crains qu'il y ait le son sur mes vidéos, donc je vais devoir essayer de les couper. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce son-là. Donc, vous voyez ici des exemples de ce que l'on sait faire en robotique. Donc, on parle un petit peu de mécatronique. Donc, c'est la conception un peu des morphologies, un petit peu de ces robots parallèles, par exemple, ou de ces différents robots industriels. Donc, vous voyez qu'on est capable aujourd'hui en robotique, en fait, de faire à peu près ce qu'on veut. On a des mouvements qui pouvaient, qui peuvent être extrêmement rapides, extrêmement précis. Donc, vous avez vu là ce que le robot, ce que ce robot industriel est capable de faire là avec un sabre japonais, quoi, de couper une cause de petit poids dans le sens de la longueur. Donc, il faut une très grande précision pour être capable de faire ça. Donc, ça, maintenant, ce n'est plus du tout un défi pour les roboticiens, justement, ceux qui s'occupent de la partie mécanique, de la partie commande, dès lors qu'ils savent un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'ils s'y prennent. Donc, ils analysent un peu l'environnement dans lequel le robot doit agir. Et puis, ils vont concevoir les trajectoires qu'il doit suivre parce qu'ils ont une connaissance très précise de ce qui doit être fait dans ces cas-là. Donc, ils programment ces trajectoires et puis le robot, il va être allumé et il va agir comme ça pendant un certain temps pour accomplir sa mission. Donc, ce même type, un type de programmation un peu similaire est fait aussi sur des robots comme des robots aspirateurs. À une différence près, c'est qu'eux, ils n'ont pas une trajectoire qui est pré-programmée, mais vont avoir des comportements. Par exemple, des comportements d'évitement d'obstacles, des comportements qui vont les pousser à explorer un petit peu votre environnement dans le but d'aspirer un petit peu toute la surface qu'il représente. J'ai juste perdu le temps et je vais garder une trace du temps que je passe. Donc, voilà. Seulement, ces différents robots, lorsqu'on va les plonger dans un environnement qui est le nôtre, qui est notre environnement quotidien, ils vont être confrontés à une variabilité qui est très difficile à gérer. Donc, tous les robots que je vous ai présentés précédemment, ils sont extrêmement efficaces parce qu'ils sont très spécialisés. Ils vont fonctionner dans un contexte qui est très contrôlé, ce qui fait que les ingénieurs qui vont les concevoir savent à quoi s'attendre. Donc, ils vont pouvoir focaliser toute leur activité, tout leur développement sur la gestion des différents cas de figure qui peuvent se produire. Seulement, lorsqu'on va plonger un robot dans un environnement réel, c'est beaucoup plus difficile d'analyser les conditions auxquelles il peut être confronté. Et donc, c'est très fréquent que des robots se retrouvent face à des situations qu'ils ne savent pas gérer. Donc, comme cet exemple du robot qui s'est noyé dans une fontaine ici, puisqu'on voit qu'il y a les marches, il n'y a pas de margelle. Donc, il n'a pas dû voir l'obstacle, il a avancé tout droit, il est tombé en bas de la fontaine. Ou alors cet exemple d'hôtels qui étaient opérés par des robots, mais que, en fait, dans un certain nombre de cas de figure, les robots n'arrivaient pas à répondre aux attentes de leurs clients, ce qui fait que c'était les opérateurs humains qui finissaient par, ici, faire tout le travail des robots. Donc, c'était sans intérêt. Et même pour des robots très simples, en apparence en tout cas, comme des robots aspirateurs, qui sont développés maintenant et sur le marché depuis les années 2000 à peu près, en fait, ils se retrouvent encore confrontés à des difficultés qu'ils ne savent pas gérer. Donc, si vous êtes le réutilisateur de ces robots-là, vous avez pu constater qu'ils marchent très bien la plupart du temps. Mais qu'ils peuvent se retrouver coincés parfois, malgré les années de réglage qui ont eu lieu. Et c'est à vous, en quelque sorte, de vous adapter aux robots. Donc, ça, c'est une des difficultés auxquelles on essaie de se confronter. Donc, comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça ? Et de faire en sorte que des robots puissent, ici, se confronter un petit peu à un environnement réel. Donc, la question, c'est si vous programmez un de ces magnifiques robots pour vider votre lave-vaisselle, par exemple, et que vous déménagez, vous allez dans une autre pièce. Et bien, la plupart du travail sera probablement à refaire avec les modes de programmation habituels. Donc, l'idée, c'est d'essayer de dépasser un petit peu ça et de voir est-ce qu'on ne pourrait pas créer des robots qui soient beaucoup plus adaptatifs et qui seraient capables d'apprendre des nouvelles tâches. Donc, autrement dit, de ne pas les programmer pour réaliser une tâche particulière ou un ensemble de tâches particulières, mais de les programmer pour qu'ils soient capables d'apprendre à résoudre des tâches. Ce qui fait qu'en les dotant de cette capacité d'adaptation, si on change un peu l'environnement, ils pourront réapprendre. Si jamais les comportements qu'ils ont eus jusqu'à présent n'étaient pas intéressants, ils pourraient apprendre de nouveau à réaliser un comportement déjà appris dans ce nouveau contexte. Donc, voilà la question un peu qui nous intéresse. Et dans cette question-là, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est un de ces apprentissages. Comment est-ce qu'on peut faire un apprentissage dit ouvert, c'est-à-dire un apprentissage que le concepteur, finalement, il ne connaîtra pas les caractéristiques exactes de la tâche qui sera à résoudre. Donc, il ne saura pas exactement en quoi elle consiste, il ne saura pas exactement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a un contexte assez différent de l'apprentissage, comme je vais vous l'expliquer. Donc, voilà la question qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ces apprentissages-là dans un contexte où, moi, en tant que concepteur de mon robot, je ne connais pas forcément tous les détails de ce qu'il aura à apprendre. Donc, si on regarde un petit peu, je sais que dans les séminaires précédents, vous avez entendu parler un petit peu du paradoxe de Moravec, qui dit en substance que, finalement, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre des gestes et des comportements qui sont triviaux pour nous que d'apprendre à raisonner ou d'apprendre des choses qui peuvent sembler extrêmement complexes et qui, pour un humain, en tout cas, nécessitent des capacités cognitives avancées, disons. On peut illustrer ça très facilement avec les méthodes d'apprentissage, d'apprentissage par renforcement, d'apprentissage profond, sur deux exemples dont vous avez, en tout cas, le premier, vous en avez très certainement entendu parler. C'est AlphaGo, puis les variantes suivantes d'AlphaZero et après même MuZero qui ont été développées par Google DeepMind et qui permettent d'apprendre à jouer aux jeux de Go et à battre des champions du monde. Donc ça, c'était en 2016, Lee Sedol qui a été battu par AlphaGo qui s'entraînait sur une grosse base de données d'exemples. Puis il y a eu AlphaZero qui n'avait plus besoin du tout de base d'exemples, qui se contentait de jouer contre lui-même un certain nombre de parties, donc presque 5 millions de parties, ce qui prend trois jours de calcul, mais si on veut se représenter un peu ce que ça signifie, si chaque partie dure une heure et qu'on jouait huit heures par jour, ça fait quand même presque 1700 ans de parties. Donc vous voyez que ça représente quand même un temps assez long, mais en temps de calcul, avec les puissances de calcul disponibles maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Donc en trois jours de calcul, là, on arrive à voir quelque chose qui bat un champion du monde, donc qui bat tous les humains, en fait, au jeu de Go, qui était un jeu qui était réputé nécessiter des capacités d'imagination, des capacités cognitives très difficiles à atteindre par des moyens informatiques et artificiels. À côté de ça, vous avez un autre exemple qui vient de chez Google, donc ce n'est pas Google DeepMind cette fois-ci, mais c'est Google Brain, donc une équipe qui a des gros moyens, qui a des forts investissements, Sergueï Lévin, qui est un des grands noms de l'apprentissage en robotique, et qui représente ce qu'on est capable de faire d'un point de vue apprentissage autour d'une tâche qui peut sembler assez triviale pour nous, qui est de la saisie d'objets. Et encore, on est dans un contexte, comme vous pouvez le voir, où cette saisie est un peu particulière puisqu'on saisit les objets par en haut, donc on part d'en haut et on descend et on ferme la pince, donc ça paraît simple, mais en fait, ce n'est pas simple du tout puisque ici, ils partent directement des images, donc il faut analyser les images, comprendre où se situe l'objet, et surtout, ce qui est plus intéressant dans ces travaux-là, c'est qu'il est capable d'isoler les objets avant de les attraper s'il y a des objets qui sont regroupés. Donc on a une tâche qui est effectivement très compliquée, si on l'explique de cette manière-là, mais qui nous, d'un point de vue humain, nous paraît complètement triviale. Et cette tâche-là, elle a nécessité ici 900 000 tentatives de saisie avec des primitives initiales de saisie qui étaient déjà partiellement fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne marchaient pas systématiquement, mais elles marchaient déjà dans 20 à 30 % des cas. Donc on a 4 mois d'expérience sur 9 robots qui sont assez coûteux, donc là, c'est le coût de l'expérience-là, on peut le chiffrer en millions quasiment. Donc quelque chose de très… pour faire quelque chose qui, au final, pour nous, qui nous paraît tout à fait trivial, puisque saisir des objets à l'intérieur d'un bac, on n'a pas besoin de 4 mois pour le faire, c'est trivial pour n'importe quel humain. Donc on voit bien cette difficulté ici de la robotique par rapport à d'autres types de domaines, et on va voir un petit peu plus en détail pourquoi et d'où viennent un petit peu ces difficultés. Alors si on veut être capable d'apprendre un comportement sans le connaître initialement, je ne vais pas parler d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage par démonstration, je vais parler du contexte dans lequel on ne sait pas quel est le comportement à adopter. Donc une des familles d'algorithmes que l'on va utiliser très fréquemment, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, vous connaissez probablement. Donc l'apprentissage par renforcement, le principe, c'est qu'on va se… Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend. D'accord, j'avais perdu le retour, donc j'ai peur que mon casque soit déchargé. Hop, voilà, excusez-moi. Donc pour l'apprentissage par renforcement, on va se donner un espace d'état qui doit nous décrire l'information qui est utile pour décider. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour savoir quelle est la bonne décision à prendre ? Un espace d'action, donc qui sont les actions que je peux réaliser. Donc ici, dans mon exemple, là, on voit un petit robot qui doit se déplacer dans un labyrinthe. Donc l'état, ça va être les cases sur lesquelles il se situe, puis les actions, les directions, les déplacements qu'il peut avoir. On va se donner une fonction de récompense qui va nous indiquer si on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis donc une fonction de transition qui va nous indiquer simplement lorsqu'on applique une action où est-ce qu'on va se retrouver. Donc le problème de l'apprentissage par renforcement, en fait, c'est de construire ce qu'on appelle une politique qui va associer à un état une action. Et l'objectif, c'est de maximiser une récompense sur un horizon temporel fini ou infini. Donc on va dire en général sur un horizon temporel fini. Donc pendant un certain temps, je vais appliquer ma politique et ce que je vais chercher à faire, c'est à maximiser cette récompense éventuellement avec un facteur de discount ici. Donc le but… C'est bon. Oui ? Que moi, je sois le premier impoli. Vas-y, vas-y. L'idée, quand tu montes le robot qui a de la misère et a besoin de beaucoup d'entraînement pour lever un objet, c'est que la forme du robot et de sa main n'est pas optimale. Est-ce que ce n'est pas une dimension pertinente ? Alors, si, si, tout à fait. Alors, tout dépend comment on pose le problème. Lorsqu'on le pose en termes d'apprentissage par renforcement, on considère que la forme de sa main est donnée et on essaie de faire au mieux avec la forme de sa main. Donc on doit faire avec. Par contre, effectivement, lorsqu'on fait de l'évolution, donc les méthodes dont je vais vous parler après, on peut inclure cet élément-là dans le problème, c'est-à-dire chercher des formes de mains un peu différentes. Merci. Mais là, effectivement, dans le cas de l'apprentissage par renforcement, cette partie-là, on va considérer qu'elle est fixée. Et donc, on va décrire le problème avec la fonction de récompense. Donc ici, la fonction de récompense, elle va simplement donner une récompense lorsqu'on atteint la case d'arrivée. D'accord ? Et la fonction P, c'est la fonction de transition qui dit lorsque je suis dans un état initial que j'applique une action et je considère un autre état et c'est quelle est la probabilité que j'atteigne cet état. Donc si on est dans une version stochastique, on va dire, de l'apprentissage par renforcement. Donc voilà la description, disons, très générale de ce qu'est l'apprentissage par renforcement. Et après, il y a beaucoup de méthodes très différentes pour justement construire cette politique. Alors, qu'est-ce qui fait que la robotique est difficile ? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas bien à faire de l'apprentissage par renforcement efficacement dans ce contexte-là ? En fait, la robotique va combiner absolument toutes les difficultés possibles et imaginables pour l'apprentissage par renforcement. Déjà, un premier point, c'est qu'on est dans un monde continu. Donc un monde continu, ça veut dire que je ne vais pas avoir des cellules discrètes comme ça, mais je vais pouvoir me déplacer et chacune de mes actions vont elles-mêmes être continues. Tout ça, ça fait que je ne vais pas pouvoir explorer l'ensemble des états possibles. Sur un petit labyrinthe tel que je l'ai représenté là, c'est relativement facile d'explorer toutes les possibilités. Dans le cas d'un environnement réel, d'un robot qui se déplace dans le monde réel, je ne peux absolument pas explorer toutes les possibilités, c'est impossible. D'autant plus qu'on va avoir des espaces d'états qui vont être en général de grande dimension. On peut même parfois partir directement des observations. Donc on a des images en entrée. On a des actions qui elles-mêmes vont être de grande dimension. Imaginez que vous ayez un bras, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 8, 10 degrés de liberté, 20 même si vous avez une main. Donc on est dans des très grands espaces. On a un ancrage corporel et temporel. Donc le temps peut être important. Selon les tâches qu'on va considérer, on peut avoir une discrétisation du temps qui est variable. On peut avoir un système qui est partiellement observable. On peut avoir des occlusions par exemple. On peut avoir de l'incertitude, des récompenses rares. On peut avoir un monde qui est ouvert, c'est-à-dire des nouveaux éléments qui peuvent apparaître. Donc tout ça, c'est ce à quoi on est confronté lorsqu'on cherche à apprendre dans un environnement réel. Et c'est donc toutes les difficultés auxquelles l'apprentissage par renforcement doit être confronté. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile d'apprendre dans ce contexte-là, malgré tous les progrès qui ont été faits en apprentissage par renforcement. Alors, je suis parti dans le mauvais sens. Alors, comment est-ce qu'on va apprendre concrètement ? Il y a plusieurs familles de méthodes. Celle dont je vais vous parler dans la suite, c'est ce qu'on appelle la recherche directe dans l'espace des politiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va se donner une politique, donc une fonction qui relie ces états aux actions. Et donc, par exemple, un réseau de neurones. Et ce que l'on va chercher, c'est les paramètres de la politique qui vont maximiser notre récompense. Donc, on va formaliser, en fait, notre problème d'apprentissage comme un problème d'optimisation. Donc, on cherche les paramètres de notre politique qui vont maximiser notre récompense. Donc, on génère des paramètres. Et puis, on va utiliser ces paramètres pour contrôler notre système partant d'un état initial. Donc, on observe un rollout. Comme ça, on va dérouler un épisode complet. On récupère l'état, l'action qui a été obtenue, la récompense éventuelle. Hop, on récupère ça sur l'horizon temporel donné. Et donc, on somme les récompenses et ça va nous donner le résultat correspondant. Et ensuite, selon les méthodes. Oui. Stéphane, si tu peux mettre une question sur la récompense. Justement, il y a Sylvain Derna qui demande qu'est-ce qui est considéré comme une récompense pour un robot ? Alors, ça, c'est une très bonne question et c'est très, très perturbant pour les gens qui, effectivement, n'ont pas l'habitude de ce type d'algorithme d'apprentissage. En fait, la récompense, c'est simplement une valeur numérique. D'accord ? C'est un retour numérique qu'on va donner au robot. Donc, 3, 4, 8,2, etc. Et ce qui va le transformer en récompense, en fait, c'est l'algorithme. D'accord ? L'algorithme d'apprentissage qu'on va utiliser, il est construit pour maximiser la récompense. Autrement dire, il va chercher à modifier la politique pour que cette valeur numérique qui, en tant que telle, n'a pas de sens. C'est simplement une valeur numérique. Mais comme l'algorithme va chercher à la maximiser, c'est ça qui va lui donner la sémantique un peu de récompense, en fait. D'accord ? Très bien. Moi, je dis d'accord, Sylvain va l'accepter. Merci. Alors, donc, voilà ce qu'est cet apprentissage, cette recherche directe dans l'espace des politiques. Alors, il y a d'autres façons de construire des politiques. On peut essayer d'estimer des valeurs à des États et après choisir, en gros, l'action qui nous amène vers l'État qui a la même valeur, etc. Donc, il y a plein de façons différentes. Mais je vais me focaliser un peu sur ce type de méthode-là. Alors, une fois qu'on sait qu'on veut ici explorer un petit peu dans l'espace des politiques, là encore, il y a deux familles assez différentes. Donc, une famille qui est la famille des méthodes évolutionnaires. Donc, c'est celle-là dont je vais parler un petit peu dans la suite. Je vais vous décrire un petit peu comment ça marche, quels sont les principes. Donc, ces familles-là, elles ont quelques intérêts. Elles sont très robustes. En fait, on peut s'en servir sur des systèmes qui ont des propriétés pas forcément très sympathiques, qui ne sont pas forcément dérivables, qui sont discontinues sur des problèmes qui peuvent être multi-objectifs. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont intéressantes. Par contre, elles ont un défaut, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup d'échantillons. Donc, on va beaucoup explorer avec ces méthodes. Donc, ce n'est pas rare d'explorer plusieurs millions de politiques différentes. À côté de ça, il y a d'autres méthodes qui sont basées gradient. Donc, c'est les méthodes qui ont le plus le vent en poupe en fait en ce moment. C'est toutes les méthodes qui viennent de la lignée du Deep Reinforcement Learning, qui sont des méthodes qui vont s'appuyer sur de l'optimisation. Donc, on cherche en fait un gradient. Donc, on a notre politique. On va regarder en gros comment la récompense évolue au voisinage de nos solutions. Et puis, on va aller dans la direction qui maximise notre gradient de récompense. Donc, ça, c'est très adapté à des très grandes dimensions. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont très utilisés. Que si on a des réseaux avec plusieurs millions de poids, on peut utiliser ce type de méthode. Alors que les méthodes évolutionnaires, on a plutôt des nombres de poids qui vont être plus limités. Par contre, ce sont des méthodes qui vont être en difficulté si on a des récompenses rares, puisque comme il y a besoin d'un gradient à suivre, si on a pas de gradient, forcément, ils vont avoir plus de difficultés. Donc, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Mais dans la suite, là, je vais vous parler, je vais me focaliser un petit peu sur ces méthodes évolutionnaires que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail et vous montrer un petit peu le changement de perspective qu'on a eu un petit peu récemment. Alors, comment est-ce qu'elles marchent globalement, ces méthodes ? En fait, c'est extrêmement simple. On part d'un ensemble de solutions qu'on va générer aléatoirement. Donc, c'est ce qu'on appelle des génotypes. Donc, on a un vocabulaire qui reprend un peu le vocabulaire biologique parce qu'il y a une inspiration de l'évolution naturelle. Donc, les génotypes, pour nous, ça va être, là, je l'ai représenté comme une chaîne de valeurs binaires. Mais ça peut être des vecteurs de paramètres également. Ça peut être des graphes directement. C'est une structure ou un élément qu'on cherche à optimiser. C'est ce qu'on va explorer avec notre méthode d'apprentissage. Donc, ce génotype, on va le transformer en un phénotype. Donc, pour nous, ça sera le contrôleur d'un robot. C'est notre politique, en fait, qui peut être représentée sous la forme d'un réseau de neurones. Et donc, lorsqu'on va avoir généré ces politiques, on va les évaluer. Donc, on va prendre notre robot réel ou simulé. La plupart du temps, ça sera simulé puisqu'on a besoin de faire beaucoup de tests. Donc, on va mettre notre robot dans certaines conditions initiales. Et puis, on va le laisser agir lorsqu'on est contrôlé par cette politique. Et on va observer son comportement. Et on en déduit une fitness. Donc, là encore, c'est par référence à la biologie. C'est autrement dit une note de performance. D'accord ? Donc, on va faire ça pour chacun des génotypes qu'on aura générés aléatoirement. Donc, voilà, ça peut être plusieurs centaines de solutions. Et puis, on va appliquer les principes que Darwin avait identifiés au 19e siècle, sélection et variation. Donc, on va sélectionner les individus qui nous paraissent les plus intéressants. Et puis, sur cette base-là, on va ensuite faire tourner des opérateurs de variation. Donc, on va faire des modifications aléatoires à l'intérieur de notre génotype avec des opérateurs de mutation et de croisement. On se retrouve avec de nouvelles solutions que l'on va tester, etc. On va itérer comme ça. Donc, une des caractéristiques, c'est que ces modifications de notre génotype, elles sont aléatoires. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas du tout en compte la fitness. Donc, on ne suit pas un gradient. On va modifier simplement aléatoirement. Alors, d'une manière qui est un peu particulière. Ce n'est pas une recherche complètement aléatoire, mais c'est une modification qui est en tout cas aveugle, qui ne prend pas du tout en compte le problème que l'on cherche à résoudre. C'est pour ça qu'on parle d'optimisation black box. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui est à l'intérieur de cette boîte d'évaluation. Donc, voilà un petit peu le principe général de ces algorithmes. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Comment ça marche ? En fait, une métaphore pour essayer de voir ça un peu précisément, c'est la métaphore qui est utilisée d'ailleurs en génétique des populations. C'est celle des fitness landscapes, des paysages de fitness. Donc, imaginez que tous ces points, tous ces génotypes qu'on génère, je les trace ici selon un axe. Donc, je mets ça en une seule dimension, alors que c'est bien sûr normalement un grand nombre de dimensions. Donc, j'ai un certain nombre de points qui ont été générés aléatoirement, que je représente sur cet axe. Et puis, je vais regarder leur fitness. D'accord ? Donc, voilà, pour chacun, ils vont avoir une hauteur qui correspond un petit peu à leur fitness. Donc, ce qui signifie qu'en faisant ça, je me retrouve avec un échantillonnage de ma fonction de fitness. Donc, je me retrouve avec quelques points de cette fonction de fitness que je ne connais pas du tout. Je la connais qu'au travers des points que j'ai mesurés ici. Et ce que va faire mon algorithme évolutionniste, en fait, c'est qu'il va se déplacer à l'intérieur de ce paysage de fitness pour aller vers les pics de fitness. C'est ça, la métaphore du paysage de fitness. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'il fait. Je fais un échantillonnage et puis, je vais me déplacer ici à la recherche des pics de fitness. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire quand même, parce que ça peut être assez visuel. Donc, voilà un exemple de travaux dans lesquels des collègues s'intéressaient à l'évolution de contrôleurs de marche pour ces agents simulés. Donc, on voit dans les premières générations des contrôleurs qui ne marchent pas très bien. Et puis, plus on laisse tourner les générations, plus on va se trouver avec des individus qui seront de plus en plus efficaces. Donc, ça correspond assez bien à ce qu'on voit comme sélection naturelle. Donc, c'est robuste à certaines perturbations, dans une certaine limite, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on change les conditions de l'environnement, on met une gravité plus faible ou plus forte, on va avoir des contrôleurs qui seront plus adaptés à ces différentes gravités. C'est l'intérêt de ce type d'approche. En fait, c'est que les politiques que l'on va trouver sont appropriées pour l'environnement dans lequel on l'a défini. Donc, voyons un petit peu ce qu'on peut obtenir maintenant sur un problème un petit peu différent de ce problème de locomotion que je vous ai montré juste avant, qui est un problème dans lequel on a une récompense dense. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va parcourir une certaine distance et donc on sait si on a bien agi ou si on a mieux agi ou moins bien agi. Imaginez un problème un petit peu différent dans lequel on a un robot qui doit se déplacer dans cet environnement. Et cet robot, ce qu'il doit faire, c'est ramasser les balles que vous voyez, représentées en rouge ici, et les amener dans le panier qui est ici. Et la fonction de récompense qui va piloter son apprentissage, c'est simplement le nombre de balles qui sont ramassées. Donc, si on lance de l'évolution là-dessus, même pendant un très grand nombre de générations, voilà ce qu'on va obtenir, des comportements qui ne sont pas du tout efficaces et qui ne permettent pas de converger vers une politique qui ramasse effectivement des balles. Donc, le problème auquel on est confronté, c'est un des problèmes que j'ai listé tout à l'heure, c'est le problème des récompenses rares. C'est-à-dire que j'ai ici une fonction de récompense qui va donner des valeurs non nulles que pour quelques valeurs extrêmement rares à l'intérieur de mon espace de recherche. Toutes les autres valeurs, donc toutes les autres politiques que je vais tester, ne vont générer aucune récompense. Et ça, c'est un problème qui est en fait très fréquent. Imaginez que vous souhaitiez apprendre à saisir un objet, en fait, vous avez tout un tas de mouvements pendant lesquels vous n'allez même pas toucher l'objet. Donc, vous n'allez rien faire d'intéressant par rapport à cet objet. Donc, ça, c'est une des grosses difficultés de l'apprentissage en robotique. Donc, on a bien une fonction de récompense ici qui va décrire l'objectif, mais par contre, elle ne va pas guider la recherche. Donc, on va avoir une difficulté liée à ce point. Et ça, c'est un problème qui est très général, qui peut se produire dans d'autres circonstances, comme dans le cas de cette fonction de fitness ici, où j'ai un maximum local qui a un bassin d'attraction qui est très large. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'ensemble des solutions qui sont associées à cet extrémum local-là. Donc, ce bassin d'attraction-là est très large. Là, j'ai une solution qui est bien plus intéressante, mais elle a un bassin d'attraction qui est beaucoup plus étroit, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de chances de la trouver. Donc, j'ai une fonction ici qui, lorsque je l'utilise, va rester bloquée dans ces extrémats-là. C'est ce qu'on appelle une convergence prématurée. C'est-à-dire que mon apprentissage aura beaucoup de mal à trouver cette solution. Donc, ça, c'est un problème sur lequel on a buté pendant de nombreuses années. Et c'est un problème auquel Ken Stanley et Joël Lehmann ont apporté une solution vraiment très originale. Il y a de ça maintenant une dizaine d'années. Et ce qu'ils se sont dit, c'est finalement, faire cet apprentissage, toujours en étant guidé par un objectif, chercher à optimiser toujours systématiquement cet objectif-là, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche ? Et donc, ce qu'ils se sont dit, mais en fait, plutôt que d'utiliser cet objectif, qu'est-ce qui se passait si on abandonnait complètement cet objectif ? Et qu'à la place de chercher à maximiser cet objectif, si plutôt on cherchait à explorer des solutions qui soient nouvelles et originales ? Donc, autrement dit, on va définir un espace qui est intéressant à explorer. Et puis, on oublie un peu notre récompense. Et on va chercher simplement à couvrir cet espace. Donc, ça, c'est... Ça a défini une nouvelle famille d'algorithmes, en fait, un nouvel algorithme qui s'appelle Novelty Search, que je vais vous expliquer un petit peu dans la suite, et qui a eu vraiment un impact extrêmement fort sur le domaine. Ça a tout changé, en gros. À partir du moment où cette méthode a été proposée, tous les apprentissages qu'on définissait avant, qui se retrouvaient bloqués dans des extrémas locaux, comme je vous l'ai expliqué avant, ce qui nous poussait à faire des changements un peu manuels, à modifier la fonction de fitness, à modifier les conditions d'apprentissage, en fait, tout ça s'est mis à marcher beaucoup plus facilement. Et ça a donné lieu à des méthodes dont je vais vous parler à la fin, qui sont ces méthodes de qualité, diversité, qui sont maintenant qu'on utilise de plus en plus dans un contexte d'apprentissage robotique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette recherche de nouveauté ? Donc, je vous ai expliqué un peu avant que lorsque je fais de l'apprentissage par ces méthodes évolutionnaires, je vais chercher à maximiser une fonction de fitness. Ce qu'ont dit Joël Lehmann et Ken Stanley, c'est que j'enlève cette fonction de fitness et je vais définir une autre fonction, qui est une fonction de nouveauté. Alors, comment est-ce que je vais définir cette fonction ? En fait, c'est très simple. Donc, je vais simplement dire que je veux que la solution que je suis en train de proposer, elle soit la plus éloignée possible de ce que j'ai déjà exploré. Donc, comment est-ce que je vais définir ça ? Je vais me donner un espace comportemental. C'est un espace qui doit décrire mon comportement, qui va me permettre de comparer à quel point deux comportements sont similaires ou pas. Donc, ils ont testé ça dans des tâches de navigation, ici, dans un labyrinthe. Et ils ont utilisé comme descripteur, par exemple, la position finale. Donc, le point que vous voyez là, c'est la position finale du robot qui est contrôlée par une certaine politique. Donc, le robot part d'une position ici, il va se déplacer dans l'environnement. Et s'il y a un point qui est ici, ça veut dire qu'il y a une politique qui est arrivée à ce point-là. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme descripteur comportemental. Et on va définir comme objectif à maximiser la distance moyenne par rapport à la population courante, et une archive qui est, en fait, un échantillonnage des solutions qu'on a déjà explorées. Donc, grosso modo, ça veut dire que je cherche simplement les solutions qui sont les plus éloignées possibles de ce que j'ai fait jusqu'à présent. D'accord ? Donc, ce qui signifie que, pardon, dans cette expérience, cette solution-là, elle va avoir une nouveauté qui est très élevée. Une solution qui est ici, elle est noyée dans toutes ces solutions-là. Donc, elle aura une nouveauté qui est quasiment nulle. Donc, maintenant, regardons ce qui se passe si on veut résoudre un problème de navigation dans ce labyrinthe. Donc, le but, c'est d'atteindre le point de sortie ici. Et si on met une fitness qui est la distance au but, ce qu'on va observer, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc, on va explorer énormément ici cette impasse, puisque forcément, c'est un moyen simple de maximiser la récompense. Mais on va avoir beaucoup de mal à sortir de cette zone-là. Ce qui fait qu'il y a, au bout d'un certain temps, quelques points finissent par sortir, mais c'est très difficile. Imaginons maintenant que vous soyez piloté par la nouveauté, donc juste cette distance à maximiser. Là, en fait, une fois que vous avez exploré l'impasse, c'est plus nouveau, donc c'est plus intéressant. Donc là, vous allez continuer à explorer ailleurs. Donc là, vous allez trouver la sortie en fait beaucoup plus rapidement, de manière assez paradoxale. Vous allez trouver la sortie beaucoup plus rapidement que lorsque vous êtes piloté ici par la fonction de fitness. Et ça, si on regarde un petit peu comment la recherche va se produire, lorsqu'on est guidé par la fitness, on trouve le gradient le plus proche et puis en gros, on va le remonter. Donc on ne le calcule pas directement, on le fait par le biais d'une méthode de variation et sélection. Mais l'idée revient un peu à ça. Tandis que par une approche de nouveauté, simplement, on va générer des solutions. Et puis celles qui sont les plus nouvelles, les plus différentes des autres, elles vont être sélectionnées. On va générer d'autres solutions. Et puis maintenant, cette zone-là est plus nouvelle. Donc on a généré cette solution-là qui est dans une zone qui est isolée. Donc celle-ci est nouvelle. On va la sélectionner. Elle va se reproduire, etc. Et puis au bout d'un certain temps, à force d'avoir exploré tout le reste, on peut revenir à la zone initiale parce qu'elle aurait été explorée un peu moins densément que les autres. Donc on a une dynamique qui est très différente. Tu m'as remis une autre question sur la récompense. Pour le fitness, c'est évident ce qu'il y a la récompense en évolution. Oui. Comment est-ce qu'en évolution, on peut récompenser la nouveauté ? Alors, c'est ce qu'on calcule comme ça. Donc c'est ce que j'ai indiqué là. C'est cette formule-là. C'est juste la distance moyenne. En fait, la nouveauté, tu regardes tous les individus que tu as explorés jusqu'à présent. En fait, une partie d'entre eux, mais pour simplifier, on peut considérer que c'est tous les individus que tu as considérés. et tu regardes leur distance. Et tu regardes les distances à tes plus proches voisins. Par exemple, tu vois mon curseur ici ? Oui, mais ce que tu expliques là, c'était compréhensible. Je parle de la vraie évolution. En quoi est-ce qu'on pourrait avoir une vraie évolution avec une récompense provenant de la nouveauté ? Dans l'évolution naturelle, tu veux dire ? Oui. Je vais venir après. Je vais en dire quelques mots après. Merci beaucoup. Donc voilà, sur la nouveauté, on a une dynamique qui est un peu particulière. Et en fait, ce que fait la recherche de nouveautés et qui est intéressant, c'est qu'elle va faire une recherche uniforme dans cet espace comportemental. Et ça, donc une recherche aléatoire et uniforme dans cet espace. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas échantillonner dans cet espace. D'accord ? Nous, l'espace qu'on va échantillonner, qu'on va explorer directement, c'est l'espace des politiques. C'est l'espace des paramètres, donc l'espace des génotypes. Si on génère uniformément 10 000 paramètres, voilà ce qu'on va observer. On va générer des politiques qui vont tourner en rond et qui vont se cogner dans les murs ici, mais qui ne vont pas du tout explorer notre espace parce que la correspondance entre les paramètres d'une politique et le comportement, en fait, elle est très compliquée. Elle est non linéaire, elle a plein de discontinuités, donc elle a des propriétés qui font que c'est vraiment très difficile d'explorer cet espace. Donc avec Novelty Search, ce qu'on va obtenir, c'est un échantillonnage uniforme de cet espace-là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si on laisse tourner pendant un grand nombre de générations, on voit ici, au bout de 2000 générations, on a une exploration qui est vraiment uniforme. Donc après, je ne montre pas les résultats ici, mais on a fait des analyses un peu plus quantitatives et on voit effectivement qu'on tend vers une exploration qui est uniforme selon la position à l'intérieur de l'espace. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que si on a des récompenses qui sont trompeuses, comme on couvre uniformément l'espace, si on a une récompense qui est rare dans un petit coin ici, on arrivera à la trouver quand même puisqu'on va explorer de manière uniforme. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a étudié après un certain nombre de propriétés de cet algorithme-là et on s'est aperçu qu'il a tendance à maximiser la couverture. C'est-à-dire que si on prend un seul individu et à partir de cet individu, on va générer plein de mutants, donc on applique l'opérateur de mutation et on regarde la zone de l'espace qui est couverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir d'un seul individu, on est capable d'atteindre une proportion très élevée de notre espace comportemental. Et ensuite, lorsqu'on met tous ces individus ensemble, en fait, ils vont être assez complémentaires, ce qui fait que à un instant donné, à une génération donnée, on est capable de couvrir à peu près l'intégralité de l'espace atteignable de notre population et ce pendant toutes nos générations. Ce qui veut dire que si on n'a pas de convergence, on n'a pas de cristallisation sur une partie de l'espace, on a un algorithme qui va constamment se déplacer à l'intérieur de l'espace comportemental et garder des propriétés d'exploration. Et ça, c'est très intéressant parce qu'imaginons que l'environnement change à un moment donné, on va être capable d'envahir les nouvelles niches qui peuvent apparaître. C'est ça qui peut être intéressant dans un contexte d'apprentissage ouvert. Et donc, de la même manière, on est capable de couvrir l'espace de manière le plus large possible, mais on est capable de le couvrir aussi de manière aussi uniforme que possible. Donc, non seulement on couvre une grande proportion de, si ce n'est tout, l'espace atteignable de notre espace comportemental, donc toutes les cases qu'on peut atteindre possiblement, mais aussi on est capable de le faire beaucoup plus uniformément que par d'autres méthodes d'exploration. Ce qui là aussi est intéressant parce que si on ne sait pas où se trouvent les zones les plus intéressantes, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'explorer de manière uniforme. Donc ça, c'est une propriété qui est vraiment extrêmement intéressante de Novelty Search et qu'on peut ensuite combiner très facilement avec une récompense. Donc, une des caractéristiques intéressantes de ces méthodes évolutionnistes que j'ai citées très rapidement, c'est qu'on peut faire de l'optimisation multi-objectifs, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre population, notre ensemble de solutions pour tendre vers ce qu'on appelle le front de Pareto, donc c'est l'ensemble des solutions qui sont les meilleurs compromis, en fait, par rapport aux différents critères que l'on aura exprimés. Donc ici, si on rajoute à côté de notre fonction de récompense qui compte le nombre de balles, une fonction qui est de type nouveauté et qu'on lance l'optimisation, voilà un exemple de politique qu'on peut générer et donc il y a une politique qui va, comme vous pouvez le constater, qui a ramassé toutes les balles, qui a même ouvert la salle dans laquelle il y a des nouvelles balles, alors qu'on est dans le cas d'un environnement continu, on a avec des actions continues, des récompenses rares puisque pour avoir une récompense, il faut aller sur une balle, récupérer une balle, aller trouver le panier, aller vers le panier, lâcher la balle dans le panier. Donc on a une récompense qui est très retardée, donc un problème d'exploration qui est extrêmement complexe, mais qu'on peut résoudre assez facilement avec ici des descripteurs comportementaux qui peuvent être la position finale des balles, qui peuvent être des points de la trajectoire par exemple du robot ou qui peuvent être même les perceptions brutes du robot qu'on utilise comme descripteur. On a testé plein de descripteurs et en fait, c'est assez robuste au type de descripteur que l'on va utiliser. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle pour nous puisqu'on peut apprendre comme ça des tâches assez complexes sans avoir besoin de décomposer la tâche et de dire, bah oui, il faut d'abord aller vers la balle, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Donc là, on donne simplement, bah ok, il faut ramasser des balles et puis c'est bien d'avoir des trajectoires différentes. C'est tout ce qu'on dit, on laisse l'algorithme explorer ensuite et trouver la façon de ramasser ces balles. Alors là, on a amélioré un petit peu ces algorithmes qu'on va présenter cette année à Gecko, qui est notre, la principale conférence, on va dire, autour de ces méthodes-là, des algorithmes qui combinent encore mieux la partie exploration et la partie exploitation puisqu'on s'est aperçu qu'en combinant avec NSGA2, on avait une exploration qui n'était pas très uniforme. Donc on a fait d'autres façons ici de combiner les deux qui consistent en fait à faire du novelty search et puis lorsqu'on trouve des récompenses, à chercher à faire ici une optimisation basée récompense. Donc on alterne entre une partie exploration et exploitation qui nous permet d'avoir une exploration bien plus uniforme et de couvrir un petit peu toutes les récompenses un petit peu plus efficacement que ce qu'on avait précédemment. Alors effectivement, maintenant, on va essayer d'élargir un petit peu la focale et de revenir à l'évolution naturelle et de voir un peu comment ces idées-là se comparent à l'évolution naturelle. Donc finalement, cette idée des fitness landscapes, des paysages de fitness, c'est une vision qui est très locale. Donc si on regarde une niche écologique particulière, on regarde un individu, on va regarder un guépard, on va regarder un oiseau. Donc bien sûr, on va observer des optimisations. Donc on va avoir les os des oiseaux qui sont creusés pour qu'ils puissent voler plus efficacement, par exemple. Donc cette vision-là, elle est effectivement très bonne et très efficace à cette grille de lecture. Mais par contre, maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on observe l'écosystème dans son ensemble, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas un optimal. En fait, ça n'existe pas à un niveau global. Il n'y a pas un animal ou un être vivant qui soit plus optimal qu'un autre. En fait, il va être optimal dans une niche écologique particulière. Effectivement, là, on peut avoir deux types d'espèces qui peuvent entrer en compétition. Donc là, en général, la plupart du temps, il n'y a qu'une seule des espèces qui va survivre. Mais à un niveau global, en fait, il y a énormément de niches écologiques qui sont très variées et chaque espèce a sa propre niche et pourra survivre à l'intérieur de cette niche. Donc ça, ça nous donne une vision un petit peu de l'évolution qui est un petit peu différente et qu'on va essayer du coup de récupérer dans les algorithmes que l'on va définir. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant voir l'apprentissage ? Comment est-ce qu'on peut changer cette vision de l'apprentissage comme optimisation que je vous avais explicité un petit peu au début, cette vision de l'apprentissage par renforcement ? Comment est-ce qu'on peut la modifier finalement pour inclure cette vision ? Alors, ce que l'on va définir, c'est que, donc on cherche toujours à optimiser des paramètres de politique, mais plutôt que de chercher le jeu de paramètres θ qui maximise notre récompense, on va chercher tous les paramètres θ intéressants. Et bien sûr, maintenant, toute la question c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire qu'intéressant. Donc, comment est-ce qu'on va définir cette notion d'intérêt ? En fait, on va la définir sur la base d'un espace comportemental. Donc, on part de notre paramètre de politique, on s'en sert pour ici définir une politique, on va observer le comportement de notre agent ou de notre robot lorsqu'il est contrôlé par cette politique, on en déduit une trajectoire, d'accord, un ensemble d'états, actions, et on pourrait même rajouter d'ailleurs aussi récompenses. Et puis, en fait, cette trajectoire-là, on va le projeter dans un espace de plus petite dimension qui doit être représentatif du comportement. Donc, ça peut être, par exemple, la position finale, mais ça, ça va dépendre un petit peu de la tâche que vous avez à accomplir. Si vous voulez saisir un objet, ça peut être la position finale de l'objet, par exemple, qui a du sens. Ça, ça va dépendre un petit peu de votre tâche. Et ce que l'on va chercher à définir ici, c'est un algorithme qui va chercher à couvrir cet espace comportemental. Donc, je ne vais pas chercher un comportement particulier, mais je vais chercher à couvrir le plus possible mon espace comportemental. D'accord ? Au lieu de chercher une solution, je vais chercher un ensemble de solutions qui doivent couvrir cet espace de manière aussi uniforme que possible. Et on peut même rajouter un élément qui est de chercher à maximiser la qualité de ces solutions. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs solutions qui m'amènent à un comportement donné, je vais favoriser les solutions qui ont la qualité la plus importante. Donc, cette qualité, ça va être quelque chose qui va être spécifique à la tâche. Ça peut être la consommation énergétique, ça peut être la stabilité de mon robot ou ça peut être d'autres critères qui sont pertinents par rapport à cette tâche. Donc, ça, ça va me définir des algorithmes qui sont développés maintenant depuis 3-4 ans, qui sont des algorithmes qu'on appelle de qualité et diversité. Donc, les tout premiers d'ailleurs dataient plutôt de 2015, mais on appelle ça qualité et diversité depuis 3-4 ans, on va dire. Et ce sont des algorithmes qui vont chercher à construire cet ensemble de solutions. Donc, le principe, il est assez simple, c'est toujours un algorithme évolutionniste qui va ici se déplacer à l'intérieur d'un certain espace de recherche et qui va donc regarder comment ces solutions se projettent dans l'espace comportemental et qui va regarder dans une case donnée. Donc, pour les individus qui ont un même comportement, ici, je vais conserver ceux qui sont les plus intéressants, ceux qui ont la meilleure qualité. Donc, on renverse un petit peu la politique. La qualité, ici, elle va intervenir qu'à un niveau local à un comportement particulier. D'accord ? Si on n'a plus une fitness globale comme on avait le cas précédemment, on va avoir des fitness qui sont locales à une niche écologique en quelque sorte, d'accord ? Qui correspondent à une zone particulière de mon espace comportemental. Donc, voilà ce qu'on appelle ces algorithmes de qualité-diversité. Ce sont ces algorithmes qui vont rechercher un grand ensemble de solutions. Donc, autrement dit, ce que l'ensemble des solutions qui étaient générées par mon algorithme de novelty search, plutôt que de considérer une solution comme étant le résultat de l'exécution de mon algorithme, je vais considérer en fait l'ensemble des solutions qui ont été explorées. Et on va chercher cet ensemble et faire en sorte qu'il soit aussi divers et aussi performant que possible. Alors, je vous ai montré beaucoup d'expériences simples. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur des robots réels un petit peu. Et donc, voilà une expérience dans laquelle on a utilisé cette approche de quality diversity pour générer des mouvements de lancée de balles. Donc là, on se donne une politique qui va décrire les mouvements du bras du robot et ce qu'on va chercher à couvrir, c'est l'ensemble des positions de la balle lorsqu'elle est en contact avec le sol. Donc, chacun des points bleus que vous voyez là, c'est une politique qui va me permettre de lancer la balle et de l'envoyer au point correspondant à la trajectoire. Donc, ce qui fait que là, on a pu générer automatiquement des politiques très variées qui vont me permettre de lancer la balle à chacun des points qui sont ici et même chacun des points, on peut les atteindre avec des trajectoires assez variées. Donc, tout ça, on va le trouver automatiquement. Donc, on aurait pu le faire. Un ingénieur, si on lui donne pour objectif de faire ça, c'est de la balistique. Donc, faire ces calculs-là, ce n'est pas très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette approche-là ne va pas être spécifique à ce problème. On peut changer de problème et utiliser la même approche et on pourra, sans avoir besoin de faire d'analyse approfondie du problème, trouver les résultats. Donc, on peut appliquer, bien sûr, après ces politiques sur le robot réel. Donc, vous voyez des exemples ici dans lesquels on a un marqueur sur le panier. Donc, on place le panier à un endroit et on demande simplement au robot de lancer à cet endroit. Donc, il va puiser dans son répertoire les mouvements qu'il a appris en simulation et il les lance ici. Et donc, comme on a un répertoire qui est varié avec de la diversité, ce qui est intéressant, c'est que certaines des trajectoires ne vont peut-être pas bien se transférer de la simulation à la réalité. Donc, on va pouvoir utiliser cette diversité dans cet objectif et on a rajouté un mécanisme qui permet de faire une adaptation locale. Donc, certains mouvements, ici, vous avez vu un échec, par exemple. On a rajouté une adaptation locale qui permet de corriger la trajectoire de manière à se rapprocher de l'objectif. Donc, on a quelque chose qui a été appris en simulation et qui nous permet ici d'appliquer sur le robot réel la politique qui a été apprise. Et donc, le principe algorithmique, en fait, il reste le principe de l'évolution qui est toujours extrêmement simple. On part de politiques qui sont générées aléatoirement. On va choisir celles qui sont les plus nouvelles. Donc, autrement dit, celles qui génèrent des mouvements qui sont les plus différents des autres. donc des mouvements qui amènent la balle à des positions différentes des autres. Puis, on va sélectionner un ensemble de parents dans cet ensemble-là, donc les plus nouveaux. On génère des enfants avec les opérateurs de variation, mutation, croisement. On les réévalue et puis on va les réinsérer dans notre population. Donc, la différence essentielle par rapport aux algorithmes initiaux que je vous ai présentés, c'est qu'ici, on a une population qui n'est pas bornée, donc qui est l'ensemble des solutions qu'on a générées. Donc, il peut y en avoir plusieurs milliers et ça croît au fil du temps. Et la différence, c'est qu'en gros, on va rajouter des solutions soit parce qu'elles sont originales, donc il n'y a aucune solution proche, soit parce qu'elles sont, soit il y a une solution proche, mais par contre, cette solution-là était plus intéressante, plus efficace que les solutions précédentes. D'accord ? Donc, voilà un petit peu comment on peut utiliser ces algorithmes de qualité et diversité. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu à l'apprentissage par renforcement et aux problèmes que je vous ai expliqués précédemment, aux difficultés auxquelles l'apprentissage par renforcement est confronté. Une des principales difficultés, en fait, lorsqu'on veut appliquer l'apprentissage par renforcement à la robotique, c'est de définir les espaces d'état et les espaces d'action. Donc, qu'est-ce que le robot a besoin de connaître pour décider et quelles sont les actions possibles ? Donc ça, en fait, c'est spécifique à la tâche que vous avez besoin de réaliser. Donc, regardez un petit peu l'exemple de navigation dans lequel, ici, j'ai changé un petit peu les dimensions des cellules. Donc, vous voyez que ici, en fait, chaque fois que le robot est dans cette cellule-là, il sait simplement qu'il est dans cette cellule. C'est tout ce qu'il sait. Donc là, on est dans un cas qui est dit partiellement observable puisque lorsque le robot est dans cette zone, en toute logique, il faudrait qu'il parte vers la gauche. Lorsqu'il est ici, il faudrait qu'il aille vers le bas. Donc, on a un espace d'état qui n'est pas bien pertinent pour pouvoir apprendre correctement. Donc, vous voyez que si cet espace d'état, si je ne le construis pas bien, en fait, mon système ne va pas être capable d'apprendre correctement. Et puis, si on regarde un exemple qui avait été fait dans l'équipe de Ian Peters ici, on a un robot qui apprend à jongler avec une raquette. En fait, le robot, s'il veut être capable d'apprendre à faire ça, il a besoin de connaître un certain nombre d'informations. Donc, des informations sur la position et la vitesse de ses articulations, mais aussi la vitesse de sa raquette, la position de la balle, la vitesse de la balle. Donc, imaginez maintenant si vous êtes dans un contexte d'apprentissage ouvert, si moi, en tant que concepteur du robot, je ne sais pas que le robot, à un moment, aura besoin d'apprendre à jongler avec une balle, je ne peux pas lui donner les états qui sont pertinents. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui fait que lorsqu'on fait de l'apprentissage ouvert, en fait, on est obligé d'élargir le problème de l'apprentissage par renforcement à la construction de ces différents espaces. D'accord ? À la construction de l'espace d'état, à la construction de l'espace d'action et du coup, également, à la construction de la fonction de transition qui nous dit, lorsque je suis dans un état et que j'applique une action, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Donc, on va élargir, on est obligé, en fait, d'élargir le cadre de l'apprentissage par renforcement pour inclure ces aspects ici et donc, c'est ce qu'on a appelé ici des étapes de redescription puisque pour construire ces espaces d'état et ces espaces d'action, en fait, on va partir d'une description donnée. Celle que l'on va être obligé de donner pour les parties états, ça va être les perceptions du robot, par exemple. Ça peut être les images brutes, ça peut être les valeurs du capteur de RGBD, donc, de vision et distance s'il a une caméra 3D, ça peut être des informations venant d'un sonar, etc. Donc, ils sont des informations à partir desquelles on devra construire un état qui est pertinent pour une tâche donnée, sachant que, peut-être que pour certaines tâches, la vision n'est pas pertinente ou peut-être que certaines dimensions sont intéressantes, peut-être que la couleur est pertinente mais pas la profondeur, etc. Et être capable de découvrir quels sont les éléments importants, ça fait partie, en fait, intégrante d'un apprentissage ouvert. Mais la difficulté, c'est que pour être capable de s'apercevoir de ça, on a besoin déjà d'être capable d'agir sur le système, d'avoir des répertoires d'actions qui sont pertinents, qui vont nous permettre d'observer des interactions pertinentes. Sur la base de ces observations-là, on va pouvoir faire tourner des algorithmes d'apprentissage profond, d'apprentissage supervisé qui vont essayer de réduire la dimension, qui vont essayer de construire cet espace d'état. Mais on a un problème de démarrage, en fait, ici, qui est que, déjà, avant d'être capable d'apprendre des espaces pertinents, il faut déjà qu'on puisse observer quelque chose de pertinent. Et ces algorithmes, en fait, de qualité-diversité, on peut s'en servir pour ça, pour générer des interactions rares, difficiles à observer et s'en servir ensuite dans cette démarche développementale. Donc là, Étienne parlait au début de mes travaux de recherche qui sont dits développementaux. Donc l'idée du développement, ici, c'est de ne pas faire un apprentissage en une étape, mais de faire ça en plusieurs étapes. Être capable, dans un premier temps, d'apprendre un espace d'action pertinent, de se servir de cet espace d'action pour comprendre ensuite comment le robot… Hop, pardon, je veux juste enlever le son. Pourquoi je n'arrive pas à enlever le son ? Bon, tant pis, je vais laisser le son tourner. Donc ce que vous voyez ici dans cette expérience, c'est une expérience dans laquelle on a appris un répertoire de manipulation du joystick. Donc le gros robot Baxter, en fait, ici, voilà, donc là, il va causer et ça va être assez pénible, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à enlever. Bref, ce n'est pas grave. Donc ici, il a appris un répertoire d'actions et maintenant, en fait, il observe le résultat de ses actions. Donc ces actions, elles vont avoir tendance à faire bouger ce petit robot-là, d'accord, qui est piloté par le joystick. Donc on ne sait pas, le robot Baxter ne sait pas comment le robot réagit aux actions du joystick. Donc il essaye des actions et puis il va apprendre un modèle. Il va regarder, ok, lorsque j'applique telle action, le robot va se déplacer de telle manière et donc en construisant ce modèle, petit à petit, il va apprendre à contrôler ce petit robot et donc lorsqu'il aura appris, il va être capable d'utiliser d'autres algorithmes de planification, par exemple, pour diriger le robot vers la position cible comme on peut l'observer ici. D'accord ? Donc là, on se retrouve dans un cadre d'apprentissage avec des actions qui vont être extrêmement bruitées puisque ici, de manipuler ce joystick, c'est très peu précis en fait. mais malgré ça, on peut apprendre des modèles qui vont avoir une précision suffisante pour que le robot ensuite réussisse à piloter et à contrôler le système dans cet environnement réel qui est plein d'incertitudes, qui est plein de bruit, qui est plein de caractéristiques qui sont assez complexes. Voilà, donc là, on le voit aller, je vais couper pour ne pas avoir de son. Et donc, ce qui signifie que par rapport aux boucles habituels où on avait une boucle opérationnelle, donc la boucle opérationnelle, c'est simplement l'exécution d'une politique que l'on connaît déjà, c'est celle qui est utilisée dans le cadre des toutes premières vidéos que je vous ai montrées. On peut rajouter une deuxième boucle et une boucle d'apprentissage qui, elle, va avoir besoin de beaucoup plus de temps puisqu'il va falloir tester plein de politiques différentes pour être capable de s'apercevoir celles qui sont les plus intéressantes. Et donc, par rapport à ces boucles-là, on peut rajouter une troisième boucle qui est cette boucle développementale qui, elle, va avoir pour objectif de construire, en fait, ce qu'on appelle ces processus de décision marcoviens, ces espaces d'État, ces espaces d'action qui vont permettre au robot de résoudre les tâches simplement auxquelles il sera confronté. Donc, ce qui signifie que si on veut faire cet apprentissage ouvert, on va avoir besoin de se projeter dans des temps longs nécessairement de façon à apprendre un petit peu ces différentes boucles. Donc, ça, ce sont des éléments qu'on a explorés dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle DREAM, dont j'étais le coordinateur, qui était, et donc, on a décrit un petit peu à la fois l'approche, je dirais, conceptuelle du développement dans la première publication et on a une publication ici en cours de soumission mais qui est déjà disponible sur Archive dans laquelle on décrit notre implémentation dont la partie QD correspond donc à la partie construction de répertoire d'action mais les autres partenaires ici étaient responsables des autres parties, disons, notamment l'apprentissage d'espace d'état. D'accord ? Voilà, donc, je vais arriver un peu à la conclusion de cette présentation. Alors, les messages un peu essentiels ici à retenir, donc déjà, l'apprentissage en robotique, c'est vraiment très dur et si on veut apprendre avec de l'apprentissage par renforcement, je dirais classique, rien que le fait de construire cet espace d'état et de construire cet espace d'action, en fait, si on fait ça à la main, la plupart du temps, être capable de construire la politique, c'est la cerise sur le gâteau. on serait déjà quasiment capable de construire notre politique manuellement parce qu'on a besoin de connaître tellement de choses pour construire notre espace d'état, notre espace d'action et notre fonction de récompense qu'on a déjà tous les éléments en main, en fait, l'apprentissage n'apporte plus grand-chose. Donc, si on se retrouve avec des espaces qui sont intéressants, autrement dit, des espaces assez larges pour lesquels l'apprentissage a une vraie valeur ajoutée, dans ces cas-là, l'exploration, c'est vraiment un problème très difficile puisqu'on a beaucoup d'interactions qui ne vont donner aucun résultat tangible et intéressant. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est de chercher à ne pas générer une politique mais le plus de politique possible. Ça a plein d'intérêts puisqu'on est capable de, si on se retrouve confronté à ce problème du reality gap que j'ai évoqué, on a plusieurs possibilités de transférer. On est capable de s'apercevoir aussi de ce que le robot est capable de faire. On parlait tout à l'heure de saisie et est-ce que notre saisie est efficace ou pas ? En fait, on lance un algorithme de ce type-là, on conçoit une main qui a une certaine forme, on change la forme de la main, on lance le même algorithme sur ces deux mains et on voit, on va être capable de voir à quel point le robot saura saisir facilement ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de solutions qui attrapent des objets ou est-ce qu'il y en a très peu ? Et ça, ça va être un indicateur qui va nous dire un petit peu la qualité de la main que l'on a définie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des algorithmes vraiment très simples à recherche de nouveautés. C'est quelques lignes pour l'écrire et pourtant, c'est vraiment extrêmement efficace et on continue à faire des études théoriques pour comprendre en fait comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de fonctionnements encore qui restent encore inconnus aujourd'hui. Et ça, donc, on peut s'en servir pour démarrer un processus d'apprentissage ouvert comme je l'ai évoqué. Et donc, je vais arrêter là ma présentation et donc, si vous voulez creuser un petit peu ces algorithmes, on a fait une page avec mes collègues, donc Antoine, pardon, pourquoi il est parti ? Donc, avec Antoine Culli et Jean-Baptiste Mouret, donc cette page qualitydiversity.github.io dans laquelle vous retrouvez un tutoriel que l'on a fait à Gecko qui explique un petit peu ces méthodes et tout un tas de publications autour de ces algorithmes-là qui sont assez nouveaux mais qui se développent assez rapidement. Et maintenant, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci pour votre attention. Merci Stéphane, c'était passionnant. un petit peu Sous-titrage ST' 501